Le lac Capel Si l'histoire d'Onawita, un jeune chasseur, le meilleur de ses tribus, les Asiboines. Il est fiancé à Wanona. Ils doivent se marier bientôt. Mais un mariage, ça coûte cher. Pour gagner de l'argent, Onowita doit vendre beaucoup de poules d'ours au blanc. Donc, lorsqu'au printemps, des coureurs de bois lui proposent de les accompagner pour traper, il n'hésite pas. Wanona est bien triste de le voir partir au loin. « Je reviendrai à la première lune d'automne », assure-t-il. « Je t'attendrai près du lac. Je serai la première à entendre les bruits de tes rames. Je serai la première à t'accueillir, lui jure-t-elle. » Le cœur lourd, Onowita, part avec les trappeurs. Pendant de nombreuses lunes, il chasse et trappe, et trappe, et chasse. Mais tous les soirs, les pensées d'Onawita s'envolent vers Wanona. Il a tellement hâte de la serrer dans ses bras. Toutefois, la chasse est fructueuse. Et les prix des fourrures montent sur le marché. « Reste encore un peu », disait trappeur. « D'accord. Un jour ou deux, soupire le jeune chasseur, ne fera pas de différence. » Mais les jours passent et passent et passent. La première lune d'automne est déjà partie. Onowita n'est pas de retour comme il l'avait promis à Wanona. Puis, un matin, il lance à ses compagnons. « J'ai accumulé suffisamment de peau. Je rentre auprès de Wanona. » Le jeune homme prépare son canot et s'embarque pour un voyage de retour de plusieurs jours. Il rame et rame et rame et rame de toutes ses forces. Il a tellement hâte de voir sa fiancée qu'il prend la peine de temps de se reposer. Enfin, Onowita arrive au bord du lac. De l'autre côté, il y a son village. Mais comme la nuit est tombée et que les eaux sont agitées, il préfère s'arrêter. Épuisé, il s'endort au bord du lac. Soudain, au cœur de la nuit noire, il se réveille en sursaut. Quelle est cette voix qui prononce son nom? Onowita. Onowita. Il écoute puis lance. « Qui appelle? » « Qui appelle? » « Qui appelle? » « Qui appelle? » répond l'écho de sa voix en rembaudissant sur les collines environnantes. Il tend encore l'oreille. Il sent la chair de poule courir sur sa peau. Est-ce le froid? Est-ce la peur? Est-ce un mauvais présage? Enfin, le petit matin arrive. Vite, Onowita saute dans son canot et rame. Rame, rame de toutes ses forces. Plusieurs fois, alors qu'il navigue sur le lac, il entend les mêmes appels, plus insistants qu'elle avait. « Onowita! » « Onowita! » Il crie encore. « Qui appelle? » « Qui m'appelle? » Il entend des pleurs de femmes et d'hommes. « Qu'est-ce qui se passe-t-il? » Il voit le noir tomber devant ses yeux. Il ne peut plus dire un mot. Il se dirige vers son canot, monte dedans et rame, et rame, et rame. C'est depuis ce jour-là que le lac a pris le nom de « Lac-Capelle ». Bien des années ont passé, et parfois le soir, lorsque la lune apparaît derrière les collines, des voix étranges courent sur le lac. Une voix de jeune fille crie « Onowita! » « Onowita! » Et une voix de jeune homme répond « Qui appelle? » « Qui appelle? » Parfois, le vent transporte un écho. « Qu'appelle? » « Qu'appelle? » « La reine. »